Ma principale découverte enthousiasmante, outre le personnage de Pauline et de ses compagnes et de ses hommes de la Révolution de Décembre qui avaient été emprisonnés à Tchita, est de voir qu'ils ont résisté en français et à la française. La raison est très simple, c'est que toute l'élite russe parlait français et tout spécialement cette fine fleur de l'élite russe. Souvent ils connaissaient même mal le russe et ils avaient en même temps intériorisé toutes les valeurs des Lumières, les valeurs de Voltaire, de Rousseau, les écrits de Diderot, de Montesquieu. Et ils étaient plus esprits des Lumières que les esprits des Lumières, si vous voulez. Ils allaient plus loin. Ils étaient des justes comboutistes. Et ils étaient d'une certaine façon des utopistes. Il faut voir qu'ils étaient tous très jeunes. Et la langue française était l'expression majeure de ce rêve, de cette utopie, liberté, égalité, fraternité. Leur chant, c'était la Marseillaise. Ils chantaient la Marseillaise et leurs gardiens, qui ne parlaient pas français, trouvaient la maladie très belle et la répétaient phonétiquement. Ils allaient faire leurs travaux forcés, tous ensemble, au chant de la Marseillaise. Et, si vous voulez, il y avait même quelque chose de plus. C'est qu'ils avaient cette envie de tout vivre à la française dans leur attitude, une forme de noblesse, de sacrificiel, d'élégance physique. C'était incroyable. Surtout si vous pensez que tout cela se passait à 500 km de la Chine et à 300 ou 400 de la Mongolie. C'était vraiment les confins de l'Empire. Et derrière la frontière, vous ne savez pas trop ce qu'il y avait. Les décembristes ont raté leur révolution du 14 décembre 1825, d'où leur nom de décembriste. Mais cet exil effroyable, exil éternel, ils ne devaient jamais revoir en principe la Russie d'Europe. Ils avaient tout perdu. Ils avaient perdu une partie de leur bien, plus de contact avec la famille, plus de correspondance possible, du moins jusqu'à l'arrivée des femmes, de ces huit femmes dont Pauline. Ces hommes ont relevé la tête grâce aux femmes. Et non seulement ils ont institué une mini république, mais ils ont voulu appliquer dans les faits les principes des encyclopédistes et des philosophes français. Donc, Voltaire avait dit « cultivez votre jardin ». Dans la prison, ils ont fondé un jardin. C'étaient les femmes qui commandaient les graines. Et comme la terre de Sibérie était neuve, les légumes étaient tous absolument gigantesques, extraordinaires. Ils ont voulu également apprendre, dès qu'ils ont eu un régime un peu plus libre, apprendre aux gens de Sibérie à lire et à écrire. Ils étaient pour la plupart analfabètes. Il y a eu beaucoup de nomades. Ils l'ont fait. Ils ont réussi à le faire via la musique, d'ailleurs, en leur apprenant le solfège et des chansons. Et ils les ont soignés. Ils ont appris tout seuls certains à la chirurgie, la dentisterie. Et ils ont sauvé nombre de personnes de maladies qui les condamnaient à mort à brève échéance. Plus tard, quand ils ont été encore plus libres, en simple relégation, ils ont fondé des écoles, des théâtres, des orphelinats, des instituts d'agronomie. Et ils sont à l'origine du développement de la Sibérie qui, jusque-là, était une terre totalement sauvage et inculte. ... ... ... ... ... ...